Jain, je t'en supplie, vraiment je t'en supplie, ne fais pas ça, je t'en prie, ne fais pas ça, pas après tout ce qu'on a traversé. Tout ce qu'on a traversé, ou tout ce que j'ai traversé, de quoi est-ce que tu parles, quoi ? Jain, s'il te plaît, voyons, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça, s'il te plaît, ça a devenu un objet de mot guéri dans toute la communauté, s'il te plaît. Oh, qu'en est-il de moi ? J'ai été l'objet de mot guéri toutes ces années, oui. Ok, ok, mais il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est de perdre espoir, donc s'il te plaît. Espoir ? Oh voyons, Desmond, l'espoir est le produit de l'incertitude, et ce n'est pas ce que je compte faire pour le restant de ma vie, oh oui. Qu'est-ce que tu fais ? Bonne journée, Desmond. Ah, reviens ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Allo ? Je vais bien en remercier, monsieur. D'accord, monsieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hé, Ada. Bonjour. Oui, je suis en chemin pour le bureau. Chief a demandé à me voir. Eh bien, c'est pour ça que je t'appelle, parce que c'est vraiment une habituelle, je ne comprends pas. J'ignore exactement de quoi il s'agit. Ok. D'accord. Pas de problème, de toute façon, j'allais demander. Le dossier bleu, j'ai besoin que tu le traites pour moi. Oui. Alors, dis-moi comment se passent tes vacances. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Tu devrais le savoir plus que quiconque que je suis à cheval sur le temps. Je m'excuse, monsieur. J'ai eu un imprévu quand je venais. Merci beaucoup. J'ai décidé de me retirer du monde professionnel pour devant. Je ne suis plus tout jeune. Et ma santé ne cesse de me le rappeler. J'ai donc décidé de détruire ma vie il y a plein temps à la philanthropie et à la consultation d'entreprise. Et durant cette période, je passerai beaucoup de mon temps au Royaume-Uni. Et c'est là où tu interviens. Que voulez-vous dire, monsieur? De ce monde, tu as été avec nous durant toutes ces années. Bien avant même que tu n'ailles à l'université. Tu as été un membre de la famille et un fils pour moi. Ces années ont été très, très, très épineuses pour moi. J'ai perdu tout ce que j'avais. Et cette entreprise est tout ce qu'il me reste. Quelquefois, j'ai l'impression que la vie essaie de me punir pour les choses terribles que j'ai faites quand j'étais jeune et délinquant. Le succès vient avec un grand prix et j'étais prêt à le payer. Bon, regarde-moi maintenant. Tout ce pour quoi j'ai travaillé dur, je l'ai perdu. Ma famille a été assassinée le même jour. Deux des plus grands entrepôts que nous avions, l'un d'a été consommé par le feu. Ma famille m'accuse de toutes sortes de choses et c'est la raison pour laquelle j'ai coupé les points avec eux. J'ai aussi perdu tes amis et tu sais tout. Desmond, tu es tout ce qui me reste. Tu n'es peut-être pas de mon sang, mais tu as été à mes côtés toutes ces années. Et à cause de ça, j'ai décidé de donner ton nom au conseil. Oui, j'ai donné ton nom comme le nouveau directeur général de cette audience mondiale. Merci, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Mais cela a un prix. Que voulez-vous dire, monsieur? Avant que le conseil n'approuve ta nomination, tu dois avant tout te marier. Ça a toujours été la règle de base de l'entreprise. Et le prochain conseil s'agira au prochain trimestre qui n'est que dans deux mois. Alors, tu dois être marié dans cette période ou avant. Tu n'es plus marié depuis plus de six ans, alors je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Monsieur, vous ne pensez pas que c'est trop tôt? Je comprends que c'est très soudain. Oui, je crois que j'aurais dû prendre cette décision plus tôt. Mais je ne peux pas briser les règles de base que nous avons avec nos partenaires. Monsieur, je comprends. C'est juste que... Desmond, ne me dis pas que tu n'as pas de prétendante qui voudraient sûrement t'épouser. Écoute, choisis-en une qui a un bon caractère. Épouse-la et puis voilà, c'est tout. Pas de problème, monsieur. Je vais... Je vais... Je vais le faire, monsieur. Très bien. Je vais te laisser partir pour que tu puisses te rendre au bureau. Vas-y. J'ai moi-même énormément de... rendez-vous à assister aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour le temps accordé. Desmond ? Monsieur. Je veux que tu vois ceci comme une restitution à ton égard. Je ne comprends pas, monsieur. Peu importe, homme. Ne prenez pas attention. Tu peux retourner à ton bureau. Merci beaucoup, monsieur. À plus tard. Bien. Tu es un bébé. Tu ne l'es pas pour l'amour du ciel. Écoute, tu es fermé de la boucée et sortis ici avant que ta patronne débarque. Partons d'ici. Tu pleures quoi ? Monsieur. Monsieur ? Le chauffeur est prêt. Ok. Dès lui que j'arrive. D'accord, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, mon dieu ! Oui, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Oh ! Allez, gars, merci ! Comment tu vas, merci ? Allons-y, allons-y ! Allez, mettons ça ici ! Là, tu es déjà payé ! Non, non, je vais le payer ! Ok, juste, excusez-moi, monsieur ! Bien. Merci. D'accord, on s'en va. Comment tu vas ? Je vais bien. Oui, c'est si bon de te voir. Vas-y, entre dans la voiture, tu n'as pas tout soucié de ça, je m'en charge. Tu peux entrer, c'est ouvert. Ok. C'est ouvert ? Allez, viens à l'avant. Ok. À l'avant, oui, à l'avant. Ok, d'accord. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bienvenue. Va-t-il s'en sortir ? Oui, il va s'en sortir. Il n'y a pas à s'inquiéter, les examens montrent qu'il va bien. Rien de grave, juste des blessures superficielles. Mais nous allons encore le garder pour des examens plus approfondis. Au moins, jusqu'à ce qu'il y ait des résultats et que nous soyons certains qu'il n'y a pas de blessures internes. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Juste aujourd'hui. D'ici quelques heures, il sera apte à sortir. Merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas attendre, je suis déjà en retard. En retard pour le boulot, mais s'il a besoin de quoi que ce soit, donnez-le lui. Oui, je vais gérer, s'il vous plaît. D'accord. Alors, comment va le docteur ? Il va bien où il est dans son bureau. On se voit plus tard. Au revoir. D'accord, monsieur. Au revoir. Wow. Je t'assure, c'est bon de te voir. Merci. Bienvenue dans mon appartement. Bon. Bon arrivée. Vous vivez dans les grandes maisons à Légosso. Ce petit endroit. Quel petit endroit. Comparé à là où je vivais, cette maison est vraiment grande. Maintenant que tu es là, tout ira pour le mieux. C'est tout ce que j'espère. Oui, je te l'ai dit. Les choses iront mieux. Maintenant, tu vas prendre un bon bain pendant que je prépare à manger. Qu'en dis-tu, hein ? Oui, Ada. T'es incroyable. Ok. Ta chambre, justement. Ok. Merci. Merci. Oh, Ada. Ton ange. Une personne adorable. Merci. Oh. C'est bon de te voir. J'ai décidé de donner ton nom au conseil. Oui, j'ai donné ton nom comme le nouveau directeur général de cette audience mondiale. Mais il y a un prix. Un prix. Sous-titrage. Salut, Johan. Oui. Oh, que si, c'est Desmond. Ravi de parler avec toi. Ok, t'es hors du pays. Ah. Je vois. Tu passes pas mal de temps en déplacement. Non, 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 rien, rien de sérieux. Je me disais juste que, je me disais qu'on aurait peut-être pu sortir ce week-end. Mais je constate que t'es très loin. Merci. Salut, Chisholm. Hé, ça fait longtemps comment. Non, voyons, je ne suis pas celui qui t'a abandonné, c'est plutôt toi, voyons. Ah, ok, félicitations. Vraiment, je suis content pour toi. Ah, ok, ok. Je prenais juste de tes nouvelles. Salut, Tonya. Comment tu vas ? Excuse-moi, qui est impuissant ? C'est ton père qui est impuissant, ta génération même est impuissante. Quelle rabat joie, celle-là ? Ça devient déjà sérieux. Ça ne lui ressemble pas. Attends, as-tu demandé à l'un de ses amis ? Non. Je gardais encore espoir. Je ne veux pas répondre des rumeurs infondées partout. Et qu'est-ce qu'on fait à présent ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Hé. Je suggère qu'on attend encore cette nuit. S'il ne rentre pas, on verra quoi faire. Hé, Tumou. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, s'il te plaît, ramène mon fils un essau. S'il te plaît, aide-moi. C'est bon, il reviendra. Il sera bien au tour. Ok, ne perdons pas juste espoir. Je vais se venir te cuisiner. Merci. Ça va aller. Je reviens. Merci. Merci. Bonsoir. Bon, bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais voir Ada. Je suis un collègue de travail. Oh, d'accord. Entrez. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais lui dire que vous l'attendez. Désolée. Votre nom ? Je m'appelle Desmond. Desmond, d'accord. Elle sera là dans un instant. Que souhaiteriez vous prendre de l'eau ou du jus ? Euh... De l'alcool ? De l'eau, ça ira. De l'eau. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Salut, Desmond. Comment tu vas ? Salut, Ada. Vous faites vraiment partie de mes soucis. Vous ne pouvez pas me laisser profiter de mes vacances en paix, hein ? Tu ne vas quand même pas nous envoie d'être efficace. Tu ne peux pas. C'est ça. Merci. Euh, dis-moi. Chief, pourquoi voulait-il te voir hier ? Oh, euh... Il voulait que je lui rende un service. Ce n'était rien d'officiel. Oh, je vois. Dieu merci. Euh... Ok. Y a-t-il autre chose ? J'espère qu'il est complet. Oui. Je crois que c'est bon. Je vais me reposer. Ah ! Bien. Tu as fait des corrections. J'rép velours, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Les rumeurs disent qu'elle est venue avec une petite fille. D'après la description, elle a environ 6 ou 7 ans. J'ai certain de ce que tu dis. Plus que sûr, monsieur. Desmond est-il au courant de ça? Je ne suis pas sûr qu'il le sache. D'accord, je vais m'occuper de ça plus tard. L'agent est-il prêt? Nous sommes prêts à partir, monsieur. Bien, bien. Je veux que la sécurité soit bien renforcée. Jusqu'à ce que la livraison soit faite. Je ne veux aucune surprise. J'ai des yeux partout, monsieur. Y compris dans cette maison. Bien. Où est-ce qu'il est? Où est cet abruti? J'espère qu'il n'a rien volé. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il fouillait dans tes documents. Je ne sais quoi. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Et toi, où vas-tu? Comment ça? Où je vais? Où vas-tu habillée comme ça? J'ai un déjeuner avec une vieille amie. Ah, une ancienne amie. Une vieille amie, juste comme ça. À ce que je sache, Ada est toujours au bureau. Desmond, j'ai un déjeuner avec une amie. Et moi, je te demande, où vas-tu à cette heure de la journée habillée comme ça? J'ai un rendez-vous, un déjeuner avec une amie. De quelle amie s'agit-il? Desmond. Écoute, je suis désolé. Ok? Amanda. Amanda, je suis désolé. Allez, avance! S'il vous plaît, ne me faites pas de vent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous sors supplie. Que se passe, Célésie? Je l'ai suppris entre deux, redé autour. Il doit être un espion. Je t'ai dit d'être très vigilant. Je n'ai pas confiance à ces gens. Monsieur, je ne suis pas. Je ne suis pas un espion, s'il vous plaît. La ferme! Je vais sortir d'ici. Tu sais quoi faire. Ada, s'il te plaît, ne me dis pas, ça, j'en ai fini. Je ne repartirai pas là-bas. Amanda. Amanda. Je sais ce que tu ressens. Tu ne sais pas. Je veux dire, pourquoi m'en tirerai-t-il? Essaye de te calmer. Pourquoi me mentirai-t-il? Demande-le lui. Et si cette amie te raconte des histoires, pour que tu les quittes? Elle m'a raconté son expérience avec lui. Et c'est exactement ce que j'espérimente avec lui. Pourquoi me mentirai-t-il? Pourquoi épouser une femme si tu ne comptes pas la toucher? Je veux dire, s'il y a un problème, il doit me le faire savoir. Pourquoi me mentir? Le fait que je l'entende d'une autre personne, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Oh, Amanda. Je sais exactement comment tu te... Ça va aller. Je sais que je t'ai entraîné dans ça. Mais je le fais pour ton intérêt. Je ne veux pas te blesser. Écoute. L'infertilité est la baisse du libido. Ce n'est pas quelque chose de simple. Que l'on peut discuter aussi facilement. Non. Les choses vont s'arranger. Je suis désolée. Ok? Amanda. Tu sais, Beaucoup d'hommes Passent par tellement de choses. Parce qu'ils n'ont personne à qui s'ouvrir. De peur d'être jugés. Dis-moi. S'ils t'avaient dit, Aurais-tu accepté de l'épouser? Aurais-tu? Tu vois? Ton ami a profité de sa condition Pour abuser de lui. Amanda. Montrer sa vulnérabilité en face des autres Nécessite une bonne dose de confiance. Est-ce que t'es prête? T'es prête? Qu'est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es prête? Merci. Merci. Amanda, ça ira, OK ? Si tu l'aimes vraiment, alors tu dois partager sa peine. Sa condition peut être gérée. Tout ce qu'il a besoin de toi, c'est ton amour et ta confiance. Ça va aller. Je suis désolée, ça ira. Tout ira bien. Et tout va s'arranger. Sous-titrage ST' 501 ... 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 problème, comment pouvons-nous vous aider? Mon fils, mon fils, Dyson, il vit ici. C'est lui que je cherche. Je ne suis pas du tout une voleuse. Oh, pardon. Je ne suis pas une voleuse. Allô, monsieur. Oui, monsieur, oui. Je vais bien, merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, monsieur. Je vous reviens bientôt. S'il vous plaît, avez-vous vu mon fils? Mon fils, il vivait ici. C'est la dernière adresse qu'il m'a donnée. Avez-vous vu? Monique? Tiff. Maman. Dis-moi, pourquoi pleures-tu ? Tu es un bébé ? Tu n'es pas pour la mort du ciel. Ecoute, tu te fais rêver de la bouclier et ils sont ici avant que tu n'as pas trop de débarque. Dépêche-toi de porter tes vêtements, ils n'avaient pas retombé d'ici. Calme-toi. Tu as ruiné ma vie. Je m'étais juré qu'on ne se croisera plus jamais. Je m'étais juré que ce garçon ne te verra jamais. Tu es un monstre. Je te plairais de pleurer. Tu veux dire que tu es tombée enceinte après ça ? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais ? Mon nez, je t'en brille. Trouve une place au fond de ton cœur. Mon nez, je t'en brille. Ça va. Ça va, non ? Ok ? Ah, Jill. Bonjour, Desmond. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, je suis venue voir le père de ma fille. De quoi parles-tu ? Oh, Jill. Tu ne lui as pas dit ? Ah, coucou, Amanda. Ravi de te voir à nouveau. Dites-moi, de quoi est-ce qu'elle parle ? De toutes les mauvaises choses que j'ai à faire dans ma vie. Celle-ci m'a le plus touchée. J'essaie de corriger mes erreurs. Mais je crois que j'ai commis tellement d'atrocités au point où... Elle n'arrête pas de... de me hanter. Oh, voyons, Tiff. Je pense que vous devez donner une explication plus détaillée. Oui, nous avons passé du bon temps dans le passé. Pourquoi vous ne lui dites pas ? Dites-lui. Comment nous avions l'habitude de sortir de ce pays tous les deux ? Les sorties nocturnes, les boîtes de nuit... Et comment vous m'avez payée pour que je divorce, pour me faire aménager à l'étranger ? Attends, attends, attends. Voyons, arrête. Nous sommes quand même en présence d'un enfant. Elle est ma fille et non la tienne. En fait, je suis ici car ma fille est préoccupée parce qu'elle veut voir son père. Alors je l'ai amenée ici pour qu'elle te rencontre toi, son père. Attends, attends, excuse-moi. Tu veux dire que pendant tout ce temps, vous deux entreteniez une relation ? J'ai commis trop d'erreurs dans ma vie. Et celle-ci est l'une d'elles. Nous allons faire un test à des hyènes pour être sûres que cet enfant est le mieux. Et si ça s'avère positif, je saurais ta peur. En attendant, sors cette femme de ma maison. Ne me touche pas, non. Il y a tellement de choses que j'aimerais réécrire dans le corps de ma vie. Il y a tellement de choses que j'aimerais ne pas avoir fait. J'espère que tous les deux ici et tous ceux à qui j'ai fait du mal durant toute ma vie allez trouver une place dans vos cœurs pour me pardonner. Desmond, tu deviendras le prochain directeur de cette entreprise, quoi qu'il en soit. J'aimerais que tu formes mon fils jusqu'à ce qu'il soit prêt à pouvoir te rejoindre. Ok, Desmond. J'aimerais te présenter des excuses pour tout ce que j'ai fait quand je vivais chez toi. Juste que ma mère ne voulait pas me dire qui était mon père. Donc, j'ai décidé de mener mes propres enquêtes. Alors, je suis tombé sur toi et j'ai réalisé que c'était possible d'accéder à lui par toi. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait mais c'est ses excuses. Jason, tu es un homme courageux. Très, très. C'est l'une des choses que j'apprécie sur toi. C'est bon. Je te pardonne et j'oublie le passé. Chief, merci beaucoup d'avoir placé votre confiance et bien sûr votre compagnie entre mes mains et à mes soins. Je vous promets que Jason aura le meilleur encadrement leadership jusqu'à ce qu'il soit capable de nous rejoindre ici dans la compagnie ou après il prendra la relève. Qu'est-ce que je peux bien dire? Je te remercie pour ta compréhension. D'accord, monsieur. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Desmond, tu as l'air heureux. Ça fait plaisir de te voir. Et la ravissante à mon dame. Merci. Ok. Après notre dernier rendez-vous, je vous ai demandé de garder la foi et d'avoir espoir. Avec un traitement continu, elle pourra concevoir. quand concevoir? Oui. Chris, j'espère que ce n'est pas une blague. Voyons, elle est enceinte de deux semaines. Quoi? Quoi? J'ai dit qu'elle est à deux semaines de grossesse. Oh, mon Dieu. Ah! Chris! Ah! Sinon, à quoi servent les amis? Bébé, enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada